J'ai plein de choses à vous montrer et je suis désolé, mais je vais faire ma présentation en français. J'ai déjà beaucoup de mal à habiter ma langue verticulaire, alors s'il faut que je fasse une translation de ma façon d'habiter ma langue en anglais, je pense que je vais passer à côté et je vais vous faire passer, moi aussi, à côté de tout ce que je vais dire. Dans la mesure où, pour moi, le but de ce genre de présentation, c'est d'être en mouvement, c'est-à-dire de retourner à l'atelier ensuite. De retourner au travail, je trouve que mon atelier particulier, il est nommable. Il est là, c'est mon atelier de gauche. Et cet atelier, j'ai essayé très brièvement de vous montrer comment il fonctionne à partir de 2-3 termes que j'ai choisis. Et ensuite, vous montrer des exemples de pratiques, donc plutôt avec des captations vidéo qui sont de plus ou moins bonne qualité, dans la mesure où ce n'est pas toujours fait dans des circonstances optimales. Donc, nomade, artiste-chercheur nomade, c'est un peu comme ça que j'aimerais juste le définir aujourd'hui, en tout cas, temporairement, c'est être dans le mouvement, c'est être dans le flux. C'est-à-dire, c'est un petit peu dans la façon de penser la pratique artistique, c'est la différence qu'il y a entre Jackie Chan et Bruce Lee. Jackie Chan, il se glisse dans le flux des événements. Il est toujours, quand il est dans une situation d'attaque, il profite de tous les éléments qui sont autour de lui, de toute la circonstance, et il ne part pas avec un plan et une stratégie en renommant. Il me semble que chez Deleuze, sa façon de penser le réalisme est évidemment très proche de Jackie Chan. Et je viens contre eux, c'est pour ça que j'ouvre par cette nouvelle image, que selon moi, en plus, dans la bande dessinée, et j'ai venu en Belgique, j'étais un petit peu obligé de rendre cet hommage à mon Estilieu, qui m'est très cher, montrer que dans la bande dessinée, il y a, que pour moi, c'est un modèle de composition de ma pratique, et que penser la planche de bande dessinée, c'est une façon de penser la pratique artistique comme quelque chose de normal. Alors, pour ça, je vais convoquer deux termes que j'emprunte à Léo Steinberg et à Henri Van Lee. C'est le terme de « flat leg », que je dis avant dans un français parfait, c'est une autre question avec l'accent que je devrais employer, et la notion de « multi-cadre aéronef vide sur le blanc nul ». C'est traduisible, mais je vous explique, alors, je vous explique, mais avant, je fais un petit détour. Je ne vais pas, évidemment, en tant qu'artiste-chercheur en art et avec l'art, je ne vais pas faire de Deleuze, je ne vais pas faire d'illustration de Deleuze. Je vais montrer plutôt comment la pensée de Deleuze s'infuse dans ma propre pensée. Et forcément, il y a des tas de termes que j'ai pu, pendant mes lectures, emprunter à Deleuze, mais qui se sont évidemment transformés, parce que j'ai une approche, et c'est ce que je décrivais à part le dos, de Jackie Chan tout à l'heure, une approche plastique. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en français, on dit « art plastique » et parfois « art », comme on le dit dans les pays européens. Le mot « plastique » qui, hélas, n'est pas le plus jeune mot de la langue française, est en passe de devenir un petit peu, de redevenir d'avant-garde, dans la mesure où ce plastique, c'est justement penser la forme dans un mouvement, penser la forme dans un mouvement qui est à la fois de donner, recevoir, détruire, c'est ce que vous voyez dans le centre de cette image. Alors cette image, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que j'ai passé déjà beaucoup de temps à la construire, et qu'elle est faite de... Il faudrait que je passe du temps sur chacun des termes que j'ai moi-même posées, mais elle est en lien avec mes lectures de Beleuze et de Botan, dans la mesure où l'œuvre, si on considère que ce qui est décrit ici est une sémiotique propre à la création artistique, l'œuvre n'est pas considérée comme quelque chose d'objet fini, mais comme la réalisation temporelle d'un mouvement, d'un flux. Donc ça veut dire que l'œuvre, c'est quelque chose de fragile, c'est un moment donné, qui dépend d'une circonstance, et qui se précipite au sens chimique du terme, ça va précipiter, vous savez, quand on mélange des produits, puis on a cette espèce de coagulation dans l'épouvette. L'œuvre, ce serait ce terme-là, du coup, le donner, recevoir, détruire, qui est la définition même de la plasticité, au sens où le plasticos, on est avec, c'est l'argile, c'est à la fois l'action de donner la forme, à la fois l'action de la recevoir, et évidemment le plastique au sens explosif du terme, aussi la possibilité de la détruire. Et, donc, voici, pour rentrer un petit peu dans le livre du sujet, un montage qui rassemble trois choses, qui rassemble la première de la partition très connue des 4 minutes 33 de silence John Cage, les white counting de Rachenberg, qui sont à l'origine du site John Cage 1, de ces 4 minutes 33, et puis ce multi-cadre aéronique sur le menu, qui est donc le goffrier, comme on l'appelle en bande dessinée, vide, qui permet de recevoir, de recevoir, et de construire en bande dessinée. Donc, d'abord la notion de flatbed. La notion de flatbed, c'est Léon Steinberg qu'il a utilisé en 1972, notamment pour parler des oeuvres de Rachenberg. Il explique que c'est une surface, il prend ce terme à l'imprimerie, il reprend à l'imprimerie, c'est la surface horizontale des plaques d'imprimerie. Et je vais être, et là c'est évidemment très schématique, mais très rapidement, l'oeuvre, dans le cas, c'est le point but de défendre Steinberg, c'est une fenêtre qui va être ouverte, une fenêtre verticale, qui est ouverte sur le monde, mais c'est une surface, qui va être horizontale, et qui va recevoir, qui réceptionne, qui réceptionne à la fois des informations, et à la fois des procédés. Alors je vous renvoie évidemment à ce texte, où il y a toute une histoire de son concept, qui va d'une affaire de la mer, en passant par Dupuffet, et jusqu'à Rachenberg. Et c'est assez intéressant de voir que Cage, lorsqu'il parle des peintures blanches de Robert Rachenberg, c'est qu'il dit que lorsqu'il a vu ces peintures, pour lui, c'était des peintures, des aéroports à poussière, c'est-à-dire des objets qui donnaient autre chose que simplement de peinture, mais quelque chose qui allait recevoir, réceptionner de l'information et des procédés. Donc le loin n'est plus ni une image, ni un écran. Je vais vous dire très rapide, c'est très rapide, ce que je suis en train de dire, c'est un sujet à discussion. Le multicadre aéronome sur le loin nul, c'est une découverte d'un anthropogène belge qui est écrit, entre autres, sur le loin de dessiner, mais sur plein d'autres choses. Il a, lui, une position qui est similaire par rapport au multicadre aéronome sur le loin nul, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est ce gaufrier qui est une image mentale, mais qui permet, pour le dessinateur de l'en dessiner, de réceptionner des informations. Et en fait, il explique que c'est le réceptacle préalable, c'est un espace-temps qui, selon moi, pourrait s'approcher des précurseurs sombres d'hérosiens. C'est-à-dire, il est précurseur, et il est bien avant la formalisation, la coagulation, le précipité qui va avoir lieu dans la bande dessinée. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça est possible grâce à la gouttière, le gutter, on est toujours prononcé avec un accent qu'il faut. La gouttière, c'est cet espace blanc, Scott McCloud a beaucoup écrit sur cette fonction, enfin beaucoup écrit, c'est cet espace blanc qui vient entre les lignettes. C'est l'espace blanc qui va permettre que d'une vignette à une autre, il y a transformation. En fait, la position d'Horrivelier, c'est de dire la bande dessinée, on aurait pu l'inventer bien avant, on l'invente au XXe siècle, oui, un petit peu avant, bien sûr, parce que ce n'était pas possible avant. Et il dit qu'en fait, ce qu'on joue dans la bande dessinée, ce n'est pas du tout un rapport optique, c'est un rapport de topologie différentielle. En fait, ce qui est intéressant, le son petit dans la bande dessinée, c'est que ce multicadre à l'Euronef, nul, sur le globe, sur un sensible nul, en réceptionnant les procédures, en réceptionnant les événements, il a transformé, pour le cas de la bande dessinée, on dira, à la suite d'Horrivelier, une topologie différentielle, il a transformé tout ce qui est reçu, on m'a dit. Du coup, moi, dans ma propre pratique, j'ai fait, vous voyez que j'ai fait la chèvre, j'ai fait une espèce de montage qui est, selon moi, une prise de note, où j'ai à chaque fois placé une bande dessinée, là c'est à côté, on a l'effet Erased de Booming, une partition de Martin Feldman, et là ici, Daniel Gurin, et Jean-Luc Wesh, qui est pour Zimato Music, et à mon bien. Tout ça pour montrer que, pour moi, dans mon processus de création, ce multicadre à l'Hero 9 sur le jour nul est assez important, parce que, déjà parce que je viens de la bande dessinée, je vais montrer la passion, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à mon estilier, très honnêtement, si je fais de la musique, c'est grâce à mon estilier aussi, parce que c'est cet esprit bande dessinée qui va fabriquer, ou en tout cas, qui est à l'origine de la fabrication des œuvres que je vais présenter. Alors, du coup, je vais revenir sur ce multicadre à l'Hero 9 sur le jour nul m'a permis de penser une composition sonore et plastique, ou sonore et visuelle, qui serait plutôt une pratique de la métamorphose, de la contagion, de la couture, du pli, de l'infusion. C'est mes lignes de fuite des compositions sonores et musicales et plastiques. Alors ici, c'est un tableau qui est tiré d'un ancien texte que j'ai écrit, mais qui permet de voir, enfin, qui permet pour moi, qui m'avait permis de lister un petit peu toutes les possibilités de rencontres entre sonores, visuels, à la fois d'un point de vue de contagion qui serait de l'ordre du symbolique ou du métaphorique et puis à la fois purement physique et matérielle. Du coup, ça c'était la brève introduction, un peu rapide, mais je montre là maintenant les résultats, quelques résultats de mes travaux. Quand j'ai dit tout à l'heure que mon atelier est là, à mes pieds, mon atelier de poche, mon premier travail, c'est de prendre des notes. et c'est de prendre des notes circonstancielles, c'est-à-dire c'est lors de ses promenades, de balades, d'errance que je prends en note un son que j'ai entendu. J'explore aux gens que j'utilise souvent le terme de Claude Maliffe ausculter le grand cluster du vent ou alors simplement être à l'écoute du phonotope de ce qui nous entoure et je transforme chacune de mes... de ces captures... Je capture ces objets sonneurs non pas seulement avec l'enregistreur, comme j'ai aussi, j'ai un objet de ce type-là, mais je la transforme en une partition graphique, c'est-à-dire une partition dessinée avec un petit nombre d'emplois pour offrir, donner la possibilité à d'autres de réécouter, de transformer, de s'approprier l'éducation. Ça, c'est une première chose. Et, selon moi, du coup, c'est pas juste une prise d'un autre au sens tel jour, telle heure, j'ai entendu, etc. Il y a déjà une transformation qui est de l'ordre, cette transformation de l'ordre de ce multi-cadres et de l'OMF qui est bien filtrée ma propre égoute. Je vous les passe rapidement. Il faudrait, il y en a 300 pour l'instant, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Là, par exemple, c'est un voyage en Copping Car qui m'a permis d'imaginer. Là, ici, c'est un rangement du bois dans une grange. Ici, c'est un rangement avec une percussion. Ici, on écoutons le bois craqué à l'intérieur d'une serre pour les rues de ses tomates. Là, je ne vais pas faire de comité pour chaque. Du coup, cette pratique sonore d'OMAD, elle est aussi associée à une réelle pratique sonore et là, je ne pense pas que j'aurai le temps pour vous écouter aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'appelle les pocket music, c'est-à-dire des visites de poche, c'est-à-dire qu'avec mon petit enregistreur, des petits synthétiseurs, des petits instruments de très bon marché, j'ai très avec moi, donc souvent, il faut aussi faire attention à son dos quand on est dans une pratique et tout ça doit s'organiser donc ça prépare pour paraphraser Joël Léandre, le nomadisme c'est une simple histoire. Et puis, j'ai réalisé des outils qui permettent de composer une pièce pour piano qui a été réalisée, c'est un tampon qui représente le clavier du piano et qui donne lieu à un travail photographique un petit peu à la manière du Landart. et ensuite, chacune de ces photos est développée plutôt au sens où ça reste des documents et puis jouée. Donc, cette pièce-là qui s'appelle « Pour vous voir, il a été jouée à Paris » et elle est associée à un travail de filtre recording et un travail de chant dont le coup piano voit et le filtre recording. Et puis, donc là, ici, c'est cet objet-là qui est une carte transparence qui m'intéressait justement parce qu'elle était, parce qu'elle réceptionne dans la mesure où elle est transparente, c'est-à-dire qu'on va à travers, qu'on reçoit son reflet, j'imagine, et donc, du coup, qu'elle me permettait de faire des installations sur lesquelles je pouvais jouer avec ce qui allait être reflété dans l'objet que j'ai fait. J'ai profité de ma visite de Gant pour faire quelques installations aussi dans les villes et hier, aujourd'hui. Ça, c'est un travail en cours. On n'a pas encore été... Je n'ai pas d'une forme définitive pour l'instant. Voilà, c'est... l'idée, c'est que ce soit une pièce pour piano. Ce qui est intéressant, on reviendra sur l'interprétation des partitions ensuite, c'est qu'elle pose ou l'interprète dans une situation qui n'est pas celle de l'improvisateur, c'est-à-dire... en tout cas, qui lui force les signes en présence à être interprétés et du coup, à être vidés de leur contenu. Je reviendrai dessus dès que... je vais vous montrer ça, c'est le travail nomade, c'est-à-dire, c'est le travail de tous les jours, c'est mes notes. Ensuite, le multicadre à Aéronef sur une formule peut donner forme à des choses... je vais vous montrer quelques exemples et vous montrer qu'en fait, que chacun des objets visuels, sonores, symboliques, quand ils sont pris, vont prendre des formes très différentes. Je vous montre, ça c'est une pièce avec laquelle vous pouvez vous amuser sur internet, c'est la version web qui a été réalisée par un projet qui s'appelle Minui Fukushima et mon principe, je ne vais pas rentrer dans l'explication de pourquoi chacune des choses a été faite, mais simplement montrer comment les choses se transforment, notamment l'effet de Sakura qui tombe en... C'est une pièce pour saxophone, et enfin, la projection et... et donc là, c'est dans le cadre de la pré-fukushima et la partition, elle se présente sous cette forme, c'est-à-dire que, par exemple, on a la carte du Japon, donc ça reste très dessiné, on a l'emplacement de Fukushima et elle est renversée, cette carte du Japon, donc c'est une première transformation. Tous les points sont les centrales nucléaires présentes au Japon et elles deviennent la partition, c'est-à-dire qu'elles deviennent une constellation qui est dans une logique de donner un super-détruire qui se transforme et qui, en fonction de l'épendance, entraîne des possibilités de jeu pour l'aérophone qui se passe. Donc c'est un duo, évidemment, ça reste quelque chose qui s'interprète sous une forme un petit peu improvisée, même si forcément la manipulation fait que je sais quelle note j'envoie, enfin je propose à l'instrumentiste à l'intérieur de ce moment il y a la possibilité de sortir de cette première carte et d'avoir des extraits des extraits de Kamishibai, c'est des petits jeux c'est des inserts un peu brutaux des inserts un peu brutaux et ensuite un deuxième, un troisième moment qui est le moment où l'instrumentiste va calquer sa respiration et la colorer en fonction des voyelles de Fukushima des phonèmes pour revenir ensuite à la première carte je m'attends un peu sur cette première partition mais j'espère que vous comprenez le lien qu'il y a avec la bonne dessinée une chose est pas donné à son une chose devient quelque chose de visuel et puis tout ça dans une espèce de transformation voilà un autre exemple je vais juste laisser le son pour vous dire dans la tête un autre exemple où là visuellement on doit pouvoir constater que cette planche de bande dessinée est devenue une installation au sens une installation sonore c'est une performance qui est au buzzer le temps d'un film c'est un travail qui a été fait pour le colloque bruit qui a eu lieu à l'école de lumière à Paris et le point de départ de cette pièce c'est simplement que l'école de lumière est maintenant chez monsieur Besson qui a fabriqué son propre de ses grands studios de cinéma et qu'il a récupéré un lieu qui était destiné à fabriquer l'électricité pour le mettre aux parisien et que c'est aussi le lieu où Playel s'était installé pour fabriquer ces clannées donc déjà la première idée c'était d'assembler l'électricité et le piano pour faire un piano préparé avec un poule la deuxième idée c'est que j'étais dans une école de cinéma donc tout était organisé autour d'un doublage le film L'Exorciste qui me paraît non les os sont le film L'Exorciste était intéressant parce que je parlais du principe que le bruit le bruit dans les films d'horreur et particulièrement celui-ci c'est toujours pas là que commence l'entrée en matière de l'histoire de la narration là ici j'ai dû découvrir le film j'ai remis tous les sous-titres dans le ordre alphabétique de façon à faire apparaître un nouveau film et puis ce nouveau film vide et l'eau-été donc avec un piano préparé une basse un petit peu mais je vais d'abord vous montrer quelques minutes du film enfin du film des 15 premières minutes qui ont été filmées graphieusement et montées plus ou moins avec succès voilà suivant Merci. Merci. Faites au sein du cerveau. Faites au sein du cerveau. un petit peu tout l'ensemble de l'installation, donc le piano préparé, la partition, les bouteilles aussi font partie de l'installation, qui est une des grands pieds, en fait la partition est en haut de ballon, haut de ruche, et il va falloir que je tire sur les ballons pour aller voir la partition, relâcher le ballon, il y a que je veux au piano, c'est une demande là et bien, le principe en fait c'était de briser toutes les formes de Puken Hausson dans le doublage, en fait c'était l'idée de départ, la partition pour le massif c'était aussi une partition à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'elle fait la taille de la masse, et tout le réseau peut être à la fois un réseau de notes, parce qu'il y a un réseau de notes qui lui permet de jouer, les notes, et ensuite aussi les endroits, comme une tablature, les endroits où il faut toucher, jouer, appuyer sur la masse. Et puis l'autre chose que je voulais manger, elle mange un peu les notes, qu'il a chanté, elle chante, puis mange les notes. Et est-ce que j'ai juste deux minutes pour en parler de ma grand-mère ? Parce que j'aimerais bien parler de ma grand-mère, si c'est possible. une autre partition qui a été faite dans cet esprit. Oui, en fait, c'est un enregistrement que j'ai fait de ma grand-mère qui en a des vidéos ailleurs, et qui, c'est juste pour vous montrer les points de départ un peu, ça commence en anglais. Quand je dis que c'est lire et bien dessiner, c'est un dessin qui va entraîner toutes les mutations sur les gens en cours dans le dessin, en fait. Il se trouve qu'elle était femme de tricot. Et donc, c'est une partition qui est faite pour... Et que le jour où j'ai enregistré, où j'ai voulu garder un petit peu comme un receptacle, le peu de traces de sa mémoire qui restait, s'est mis à chanter. J'ai fait un travail de recherche pour retrouver la chanson et la chanter. Et j'ai pris chaque partition et je l'ai détricoté, c'est-à-dire... On voit la partition, là, ici, en fonction des points de croix que je choisissais. Je faisais passer une note, je faisais basculer, et avec la note, le texte, et un lien sur-dessus, pour avoir un morceau qui fait de phrases qui se reprennent, mais à chaque fois, avec une petite variation, et ainsi de suite, ainsi de suite... Tout a été par filé. Bon, mais là, je ne peux pas vous faire remonter ce que ça donne, mais voilà. Il faut mieux trier, je pense. Merci. 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 Merci.